salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va très très bien aujourd'hui vidéo exceptionnelle merci beaucoup à ce cours enix de sponsoriser cette vidéo du coup sur final fantasy 14 mmorpg qu'on ne présente plus il ya énormément de gens qui le connaissent qu'ils ont au moins entendu parler cette vidéo du coup cette petite intro pour présenter la vidéo qui suit qui va être un best of en fait de notre stream sponsorisé par score enix également sur ce fabuleux jeu et on s'est juste régalé puisqu'on tourne cette intro après coup donc on peut vous le dire on s'est régalé pendant ce stream ouais on a passé un très très bon moment on était en compagnie de baisse marmotte de tony et alvar de magic c'est chic et de trois joueurs pro sur final fantasy qui ont pu nous y nous aider pardon et nous guider lors de cette soirée nous avions chacun une classe différente avec ps avec pl pardon tu étais un invocateur du coup un dps et moi aussi j'étais un dps et j'étais un machiniste donc tu devais réanimer un petit peu des créatures pour les envoyer dans la tête du boss et moi je tirais des missiles des grosses roquettes dans la tête du boss aussi également et c'était fort sympathique exactement full régalade vous allez le voir il ya beaucoup de combats de boss enfin beaucoup des combats de boss dans ce petit best of si vous voulez voir l'intégralité d'ailleurs c'est dispo sur une chaîne twitch si vous voulez voir la rediffusion et il ya également un petit peu de parcours vous allez voir c'est très sympa si vous aussi vous voulez tester le jeu n'hésitez pas à passer par notre lien directement dans la description vous avec ce jeu gratuitement jusqu'au niveau 60 60 sachant qu'à 80 niveaux en tout n'hésitez pas si vous voulez courir après les montures faire des sauts d'obstacles et ses quelques raids c'est dans la description que ça se passe bon visionnage à tous bon visage moi j'ai ce gros chat dans son bateau là et le poussin géant qui court après une pêche ou une pomme juste devant moi là la pouliche c'est moi c'est val je peux avoir une meilleure monture si vous voulez c'est la meilleure monture val c'est juste la meilleure monture incroyable ces montures quand même ah ouais il y a vraiment pas mal de bonnes montures sur le jeu on a vu un tout à l'heure il avait un yeti rouge immense il était fou oh il brille la nuit en plus incroyable incroyable courrez lui après de la dernière zone c'est celle là assez moins impressionnant tu vois de suite c'est quand même impressionnant que le gros bonhomme rouge dis moi est ce que le racket existe dans le jeu oui malheureusement non c'est pas possible ok donne moi toutes tes montures il t'arrivera rien moi le gros bonhomme rouge oh ah ouais il ya des bagnoles et pourquoi une batte mobile au milieu là c'est la monture de ff15 incroyable tu peux la modifier en pratique pour se déplacer mais moi je peux mettre ma monture il ya le poulet d'or je me mets juste derrière là je me fais conduire je suis bien je suis comme un vrai influenceur il a déjà sa voiture avec chauffeur et le programme cher coach vous préférez un homme tigre ou une fée à affronter les hommes tigres moi là les hommes tigres ils sont pas mal ouais on va faire sur un tigre c'est horrible ça tu vas tuer le boss final et tu as un mec qui dit ouais attends je vais quand même réfléchir un petit peu avant je sais jamais mon chocobo ça me fait pas trop plaisir laisse l'intro vous inquiétez pas c'est un tigre ouais c'est effectivement juste un tigre juste un tigre plus un tigre on peut l'avoir en tigre après celui ci mais enfin à c'est lui ça je connais et on est devant lui là dans tout ce qui est dans tout ce qui est format ou là vous avez été plus direct à léon poule alors que je me prends les patates actuellement j'ai fait une bêtise je suis désolé il semblait non je t'en connais bien là ok les poules c'est pas grave c'est pas grave comme ça ça part en cacahuètes dès le début c'est avec plaisir oulala attend à l'activé le bolide pour voir si vous étiez en forme ou pas qui vont sortir du temps on évite les boules rouges on évite les boules tranquille ça va c'est d'accord je suis plus fort que les autres jusqu'ici non comme ce n'est pas dans le rang j'ai l'impression aussi ouais ouais on sort de la zone j'ai des pouvoirs que je ne peux plus utiliser et j'ai aussi des sorts qui n'apparaissent plus dans ma barre la nouvelle monture c'est bon elle est là je crois que j'ai esquivé le heal d'un collègue mais au moins tu ne crains rien t'as raison taquette je l'ai récupéré comment il part mal ce tigre c'est incroyable apparez vous à esquiver des trucs donc là ça va être une phase sympathique qui a été chez le coiffeur non non on va dire que les coiffeurs c'est un peu le le coiffeur il part dans le vent j'aime bien cette petite musique mais on est haut là j'ai un peu le vertige il a marqué alors il faut éviter se prendre les trucs en blanc cette cette phase là est incroyable alors tu veux pas me laisser en slash suivre sur toi non tu peux mais c'est atterrité péril je crois que je vais me faire défoncer non c'est bon ouais 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 tu t'es pris trop de boules ah oui d'accord ah oui je suis d'accord ok bah désolé désolé premier tombé au combat je peux réfléchir à ma résurrection après qu'est ce qu'il faut faire là je comprends pas là si vous pouvez tous aller au milieu ce serait gentil pour qu'on a il ça va les espèces d'étoiles que vous voyez qui brisent c'est un il donc c'est bien de se mettre dedans si pour celui-là il m'a revigoré à la musique elle est trop bien ouais ça envoie du slip j'ai quasiment plus de vie je sais pas si quelqu'un peut me c'est bon t'inquiète pas merci beaucoup mais val ça va ça se passe non ça va pas du tout au secours il tombe bien le boss non oui il tombe bien bientôt fini là c'est encore une phase où il faut esquiver les boules ça met pas du tout la pression ce premier boss non pas du tout non non ici là ça va que vous n'avez pas besoin de moi je crois bien joué bravo bravo oh c'est de l'eau ça est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il va se transformer qui peut plus se transformer que ça quand même à faire boule de lumière là tu peux monter dessus val maintenant à la nouvelle monture on peut prendre une photo en disant c'est bon je l'ai tué le petit trophée de chasse exactement bon nous on est contre la chasse oh la musique formidable c'est ouf est-ce que il ya un moyen de voir à quel point j'ai été efficace ou non genre il ya un espèce de compte rendu de la partie non il n'y a pas ça dans le jeu moi je peux te le dire t'es le seul qui est mort je te remercie juste voilà effectivement c'est ce qui s'est passé l'objectif est très clair vous voyez le petit point en vert c'est notre objectif c'est notre objectif mais pour ajouter un peu de fun il ya des petits pampas s'il vous ramassez des ces pampas vous gagnez des points en plus le but c'est d'aller en haut en ramassant plus de compas pas possible il ya six bronzes trois argents et un or en temps les pampas c'est ça j'ai j'ai pas tout à fait compris en gros on va devoir jumper tout en haut c'est ça il ya des trucs à ramasser sur le chômage d'accord ok tu as 10 minutes un bien sûr et tu as 10 minutes est-ce que c'est là où les joueurs manette le seul endroit du jeu où ils sont favorisés écoute je me sens super bien alors je vais plutôt bien fait pour la manette en règle générale il ya il ya des il ya des joueurs notamment en hl qui jouent en manette par exemple à lui qui fait du hl joue manette par exemple val de valet pl joue manette aussi c'est assez impressionnant on a vu ça quelle puissance ah on est obligé de prendre toutes les étoiles ou c'est un bonus dans sa voulue voilà c'est un vrai gamer ou pas ouais on va essayer on va essayer moi j'en chie ok je voulais essayer de passer par des chemins à travers il a inventé le puzzle job deux trois choses à lui dire il va prendre un mp la branle et c'est sympa je trouve ça drôle j'avais un mai mais c'est ça mais est ce qu'une fois que tu as récupéré les cactus et compagnie tu dois les récupérer si tu tombes non non ok mais putain mais je suis nul va pas que tout le monde est en haut vite pour le titre et moi je serai jamais en haut je vous disais mais non il me faut jamais abandonné j'avais il reste il te reste six minutes pourquoi si je tombe et j'ai chut ah mais putain je suis un énorme et je suis tout va mourir ici les dégâts des classes qui sont aidés pour alors pour savoir qu'il ya certaines classes qui ont un peu plus de vitesse déplacement en plus mais finalement ça n'aide pas depuis la plateforme que tu viens de quitter faut qu'il faut prendre par les poutres en fait sur le mur il ya un impact selon la pression qu'on met en appuyant sur les touches ou pas du tout c'est au niveau du placement que ça se joue ça c'est surtout sur le sur le saut en fait à la vitesse que tu vas en fait d'accord que le sens du vent influe non parce que je pense que c'est de la faute du vent si je tombe pour la quatrième fois vous avez tous réussi déjà pas oui mais ça fait 10 minutes qu'on t'attend là mais c'est pas possible ah mais c'est là ah mais j'essayais le chemin tricky moi j'avais pas vu que c'est par là il ya deux chemins pas le choix pour les portes et me rassurez vous je t'ai vu tomber je crois moi aussi oh putain il ya pas des bosses à un moment dans le jeu c'était bien ça ah mais je suis pas loin je suis pas loin ou putain mais là ça devient tricky putain et la priorité il connaissent pas du tout dans ce jeu bon je vais vous attendre en bas on peut se démonter les montures peut-être un truc fou ah j'ai réussi yes je peux avoir moins un envie enfin en mort du coup ah ça y est quel enfer ah non mais à droite c'est giga chaud et je suis pas passé par le pompadour alors que je suis passé par la droite mais sûrement le pire c'est vraiment plus simple que j'ai cherché mon dieu est-ce combien de temps là une minute qu'est ce qu'on est ce qu'on l'abandonne en bas et on part sans vie ou non non on part on n'a plus le choix non allez on le fera en on sortira dix jours dix secondes il ya des des tryharders et des fast runners de ce genre de jeu je pense ça va se trouver moi je me suis rattraper et tous les vends pas ah bien joué putain mais je suis d'aigle de pas l'avoir pris du coup yes j'étais exprès au jacques tu as 4000 pgs je sais pas ce que c'est mais avant la vie c'est dingue des points du golfe et la moine heure ou acheter quoi avec quand sensu des mots de taille chose cosmétique des cartes de triple triad mais non car c'est ça parce que nous on aime bien les cartes en fait petite équipe c'est un peu dédaigneux quand on lit ça c'est vrai et qu'ils complètent je crois qu'on dit trois personnes de petite taille c'est peut-être pour ça ça désigne comme vous êtes en majorité on compte pour deux nous c'est pour ça qu'on est parti trois falafel alors c'est là la fell ce n'est pas tony ah dommage il ya une petite musique techno c'est fou par contre ouais une monture supplémentaire j'adore revival night is et à son combat c'est un peu métal technique quoi grave non tony pull pas le boss s'il te plaît faut qu'on m'en parle d'abord nice nice la polish ah ouais il fallait pas alors je suis désolé je ne savais vraiment pas dites moi que les strats c'est un truc d'intellectuels nous si on fonctionne à l'instinct c'est pour vous créer de la difficulté oui tout à fait on se met pas dans la zone vert c'est assez marrant de dire ça ce contre la zone vert c'est 100% de la zone on peut tomber dans le vide oui oui oula oula je crois que je vais mourir de nouveau pas dans la zone vert au chemin ok je suis 13 je remercie je crois que je comprends pas exactement ce que je dois faire mais quel est l'enjeu véritable on sait bien sûr l'amitié les belles réponses je vous entends pas très bien je vais je vais monter vos sons les coachs ok c'est ça ton excuse val non non c'est vrai c'est véridique quand on va prendre des dégâts de gros non c'est la c'est la phase de l'intervention oui on espère qu'il se passe rien rien c'est un peu évolué on se met pas à côté des cercles mais pas côté des cercles et on regarde et à l'avant de l'arène l'avant de l'arène il va dacher sur un morceau d'arène ok je vous avais souhaité j'ai tous remonté l'action du coup il m'a moins de chance de l'arène ouais c'est normal en gros il va tp sur un morceau de l'arène et one shot sur là où il passe tu vois un grand courant bleu qui sort du courant bleu un grand portail bleu sort du portail bleu va tout droit et si c'est sur ton chemin ben là c'est un peu comme un 33 tonnes et un être humain le 33 tonnes il gagne et on se met pas au centre au centre au centre il va détruire l'arène tout de suite mais quand j'ai des infos il en restera plus qu'un à la fin sur le poteau non s'inquiète pas par bon là il va il va il va faire remettre l'arène alors par contre les deux ils sont du même coup sur le côté mais je me suis fait tuer pourtant j'étais pas dans une zone comme au cadavre il ya une lb si quelqu'un veut la mettre ouais il faut qu'on revienne devant faut que survienne devant sinon on fait pas on va tuer normal c'est pas grave oh il est tombé j'ai bien joué je suis désolé pour le début de partie je ne savais pas que j'avais pas le droit d'attaquer en fait je n'en ai pas en fait je n'en ai pas en fait je n'en ai pas qu'à l'école de la bagarre on la connaît c'est elle est sympa ok c'est juste généralement on laisse les temps de faire les poules parce que comme ça c'est une prête n'est coup et pas nous en fait on va se laisser devant ce monstre qui s'appelle ziz poussin parce que je trouve que c'est un nom incroyable il y en a deux il ya deux ziz poussin il ya de multiples ziz dans cette forêt très attention je sais pas comment ça s'appelle ici mais ne vous baladez pas seul on fait des bisous c'est très cool en tout cas comme expérience on avait hâte bat tout l'aspect on s'est arrivé vendredi on est avec les copains là on va rosser des boss et tout puis premier combat de boss et j'étais comme ça appuyé sur 2000 boutons là j'ai adoré ce moment que j'aurais jamais voulu vivre ce moment où ils t'ont dit allez pl c'est toi là la transcendant fin de 10 ok il ya un avoc un simoleur ok il va claquer une lb à 2% de ttc je fais ok ouais sinon je sais pas la tva comment ça se passe moi du clic sur les épées tu mets au milieu j'ai fait ah voilà faut bien ça c'est plus facile les coachs des fois ils étaient un peu taquin quoi oui j'étais là en mode ouais ouais je sais pas où vous êtes qui m'a dit ouais bon c'est pas où tu es non plus c'était vraiment en mode alors il faut aller sur le gros rond qui clignote on le fait ah bah c'est bon ils sont à l'aise qui claquent une lb il y en a un pour les médicaments alors par contre vous passez des coca light attention je veux bien avoir l'air à l'aise mais ça n'est pas qu'il était plus plus safe que d'autres quoi il y en avait voilà qui était plus doux typiquement c'était rigolo ils nous ont poussé un petit peu à sortir de notre zone de confort et franchement ça valait le coup des gros bisous et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie tchao tchao merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description une Sous-titrage ST' 501